Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo refonte de boutique. Donc là, on va utiliser la boutique démo du StoryTheme qui est Silice.fr. On va montrer un peu à quoi ça ressemble après. Donc, on va vraiment le faire en live. Donc, on va se mettre, on va regarder est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Déjà, on va changer les couleurs, on va changer un peu quelques sections. Donc, ça va être vraiment intéressant et on va utiliser bien sûr le StoryTheme. Si jamais tu veux en savoir plus par rapport au StoryTheme, les liens se trouvent dans la description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de se présenter parce que qui on est pour faire une refonte d'un site. Alors nous, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçant depuis 2019. On a créé le StoryTheme qui est un thème Shopify dans la même année, en 2019 également. Et depuis tout ce temps-là, on le développe jour après jour grâce au retour de la communauté, grâce au retour des utilisateurs. Et maintenant, ça en est devenu un thème Shopify Premium qui est disponible en abonnement ou en paiement unique, comme tu le souhaites. Et puis, je pense que dans tous les cas, dans cette vidéo, tu auras un très bon aperçu sur le StoryTheme et plus généralement sur tout ce qu'il faut mettre ou il ne faut pas mettre sur un site e-commerce. On peut commencer par aller sur Silice, du coup, pour voir à quoi ressemble l'actuel Silice. Je te laisse faire une petite présentation. Alors là, on a Silice concrètement avec la bannière en premier plan. Il y a beaucoup d'espace vide ici. Je trouve que c'est l'espace qui est un petit peu gâché. Donc, on va essayer de résoudre ça. Après, il y a quand même une bannière qui est dynamique ici avec les petits sliders. C'est assez cool. Le menu est petit. On va voir si on ne le changerait pas. Tu as un écran aussi qui est très grand. Il faut le préciser. J'ai un écran 16 pouces. Après, 16 pouces, oui, ça va. À la limite, on fera un petit tour sur mobile après. Là, le marquee, enfin, la section déroulante, elle est très bien. Petit image texte, petit avant-après également. StoryTheme, ça, c'est très cool. Un bundle où en un clic, on ajoute tous les produits au panier. La section d'avis, qui d'ailleurs est mal traduite ici. On a oublié de traduire. Les questions fréquentes, les icônes et un petit footer. Je pense que c'est cool. Maintenant, on va vite fait sur une petite page produit pour voir à quoi ça ressemble. On a des offres, un crayon de plus à offert. Il faudrait voir si on peut les mettre en forme, celles-là. Et puis après, on a la section d'avis. Il faudrait voir si on n'ajouterait pas encore une ou deux sections en plus. Genre un bundle, encore une fois, avec tous les produits en bas. Pourquoi pas ? On va essayer de faire ça tout ensemble dès maintenant dans cette vidéo. Genre aussi l'icône recherche qu'on peut dégager, on n'en a absolument pas besoin. Les comptes clients qu'on peut désactiver, on n'en a pas besoin non plus. On va voir tout ce qu'il y a à faire au courant de cette vidéo. En tout cas, ça va être sympa. Première chose qu'on fait, on va sur notre dashboard et on duplique le thème qui est actuellement publié. Comme ça, on part de la base actuellement existante. Sans perdre pour autant le thème, le site actuel. Oui, bien sûr. Comme ça, on peut faire les changements. On garde tous les tests, on garde tous les visuels. On fera des changements sans que ça impacte directement le site qui est publié. Parce qu'il y a des visiteurs qui arrivent dessus. Vu que c'est une boutique démo, il y a pas mal de gens qui vont voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est parti. On va directement le renommer. En vrai, c'est une good practice à faire. On va l'appeler refonte. Le nom, on s'en fiche un peu. Mais au moins, on sait que c'est ce fichier-là qu'il faut modifier. Parce qu'après, on se retrouve avec plein de copies, de copies, de copies. Ça devient assez saoulant. C'est clair. Donc, on ouvre l'éditeur dans un nouvel onglet. Et puis là, on atterrit sur l'éditeur de thème du StoryThème. Alors, la première chose à faire, c'est toujours d'aller dans les paramètres de thème, dans le réglage de thème. Et modifier un petit peu les couleurs. Là, déjà, on en verra une grosse différence sur le changement des couleurs. Donc là, on a des couleurs qui tirent toutes vers le vert. Le vert, jaune, beige. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est plus partir sur des couleurs très sobres, très terre-à-terre, entre guillemets. Donc, noir, gris, blanc. Il y a la limite un petit peu de vert pour la couleur d'accent. Genre la couleur d'accent, là, on ne va pas la toucher. Pour les titres, on va laisser en noir. Pour les textes, on va mettre un gris très foncé. Comme ça, il y aura quand même une démarcation entre les titres et les textes. L'arrière-plan, on va laisser en blanc. Par contre, l'arrière-plan secondaire, on va laisser en gris assez clair. On va mettre du F4, par exemple. L'accent 1, du coup, on va laisser. L'accent 2, pour le moment, on va également laisser. Et après, on va faire exactement les mêmes changements sur les autres nuanciers. Donc, si jamais, je ne l'ai pas expliqué. Mais les nuanciers, enfin, je ne sais pas si toi, tu veux l'expliquer. Oui, en fait, c'est une nouveauté de Shopify. Et c'est pour tout ce qui est Online Store 2.0. Et le Story Theme, vu qu'on a refait une mise à jour très récemment, c'est inclus dedans. Donc, c'est super pratique parce qu'on a juste à modifier les couleurs à un seul endroit. On peut créer des palettes de couleurs. Et derrière, on va les implémenter sur les sections. Et c'est beaucoup plus simple. En fait, de toute façon, on va le voir après, le rendu que ça va donner. Mais c'est vraiment pas mal. Ça marche. Donc, les titres, on va remettre en noir, du coup. Le texte, on va mettre en gris. On va reprendre le même gris qu'avant. Comme ça, il n'y a pas de... Tu peux remettre un arrière-plan en blanc ? Parce que je crois qu'avant, tu as mis en gris. Non, enfin, l'arrière-plan secondaire, je l'ai mis en gris. Ok, ouais. Donc là, on inverse. Et ouais, donc celui-là, on le laisse en blanc. En général, le nuancier 2, c'est exactement la même chose que le 1. C'est juste que les couleurs d'arrière-plan sont inversées. Genre là, on le voit au niveau de la preview. Le nuancier 3, ici, on va pouvoir mettre du full black derrière. Et on va mettre du grisé en secondaire. Donc là, on inverse les textes et les backgrounds. Ici, du coup, le texte sera notre background secondaire. L'accent, alors soit on le laisse comme ça. Donc c'est un vert un petit peu plus clair. Comme ça, ça se verra mieux. Soit on met quand même notre vert foncé. Pour le moment, on va laisser le vert clair. Et le nuancier 4, le background, en fait... On ne va pas l'utiliser, en fait. On peut le laisser, mais on ne l'utilisera pas. A priori, on ne l'utilisera pas. Mais du coup, ouais, on va pouvoir le laisser de côté. Concernant, après, le reste des paramètres couleurs, ça, on n'en a plus besoin. Typographie, on va en laisser la même. Oui. Ou alors, à moins que tu veux tenter ton nouveau... Mon nouveau coup de cœur. Ouais, ton nouveau coup de cœur du moment. C'est le Anonymous Pro. À force de l'utiliser, je ne vais plus en être satisfait. Mais du coup, pour le moment, on va laisser cette police. Police sans séri, ça, je conseille toujours de laisser. Parce que comme ça, ça accélérera le temps de chargement des sites. Tac. Si maintenant, on descend, il n'y a rien de très, pertinent pour le moment. Ouais, on laisse les bordures comme c'est. On laisse tout comme c'est, je pense. Ouais, on laisse tout comme c'est. Alors, juste pour expliquer, ceux qui ne connaissent pas forcément le story theme, sur le story theme, il y a tout un système de style. Pour plein de trucs, les bordures, les boutons, les titres, les systèmes d'FAQ. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui fonctionnent avec trois styles. Style 1, style 2, style 3. Pour chacun des trois styles, à chaque fois, il y a les mêmes paramètres. Et ça va permettre après, dans chaque section, de pouvoir choisir. Dans cette section, je vais attribuer le style 1 du bouton. Parce que je préfère ce style 1, en l'occurrence, pour la section dont je parle. Par exemple, ici, sur la bannière, ça, c'est le style 1 du bouton. Ça, c'est le style 2. Et en fait, les boutons ont été configurés juste ici, au niveau des styles. Donc, tac, là, il y a le style 1, qui prend la couleur d'accent 1. C'est pour ça qu'ici, il y a le vert. Et en dessous, il y a le style 2, le texte en relief. Donc, le texte en relief, c'est la couleur du texte. Et le relief, c'est simplement que le fond est transparent, mais que la bordure apparaît. Voilà. Donc, par rapport à ça, on va laisser tout comme c'est pour le moment. Et si maintenant, il y a des modifications à faire, on modifiera juste après. Par rapport au header, du coup, par rapport à la barre d'annonce, on l'a laissée en blanc, en noir, et les textes en blanc. Le header, pareil, on va juste changer la couleur pour le moment. Il faut du coup mettre le logo en blanc. Je crois qu'on l'a. Oui, il est à droite. Parfait, bien vu. Tac, comme ça, on a le bon logo. On enregistre. Et il y a juste, en fait, la barre qu'il y a sous les textes qui devient colorée. Et je trouve que ça ressort un petit peu mieux. Le header, il est bon. On va laisser ce menu pour le moment. On va laisser pour le moment les icônes, parce que, comme dit, c'est une boutique de démonstration. Et voilà. Oui, on va laisser. Est-ce que tu as envie de refaire la bannière ? Oui, on peut regarder. Déjà, il faut voir s'il y a un petit visuel. Au final, on va mettre arrière-plan complet quand même. Ici, on va centrer, du coup, on va centrer après. On va aussi ajouter un overlay. Toi, je mets 30%. Je pense que ça peut aller. Oui, en général, 30%, c'est bon. Comme ça, c'est un peu plus foncé. Le texte va ressortir. Et du coup, le texte, déjà, on va le mettre au milieu. Et on va pouvoir le mettre en blanc. Alors, est-ce que tu trouves ? Oui, c'est juste l'arrière-blanc. Et on va aussi changer, du coup, le style du bouton 2. Est-ce qu'il y a comme style ? Qu'est-ce que tu voudrais mettre toi ? Moi, je limite, j'enlèverai. Bah, c'est quoi ? On enlève. Voilà. Est-ce que tu peux activer l'extra bouton ? Non. Non, ça ne le fait pas trop. Par contre, on va pouvoir ajouter un petit texte. Et je dirais même augmenter la taille du texte, en vrai. On va juste voir sur mobile. Tu vois. Attends. Tu peux laisser à 30. Parce que là, c'est sur très, 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 très. Ouais, je vois. Donc, voilà, je pense qu'on va laisser comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être, ouais, quand tu as dit rajouter un texte, qu'est-ce qu'on pouvait mettre à la limite ? On rajoute un petit texte en dessous. T'as une idée ? Ouais. Vas-y, je te laisse écrire. Si vous n'avez pas d'idée de texte, comme c'est un petit peu notre cas, en vrai, j'ai menti, on peut ici cliquer sur générer un texte. Et là, en fait, on va se servir de l'intelligence artificielle de Shopify. Donc là, je mets simplement un petit texte, un petit prompt, en fait, pour lui demander ce que j'aimerais faire. Et puis là, il va nous générer automatiquement plusieurs possibilités. Et si on n'est pas satisfait, on peut simplement lui demander de réessayer. Mais là, en vrai... Oui, si on prend le deuxième, le plus court. Le deuxième, il est pas mal. Et si jamais c'est trop long, après, on peut même aller sur le chat de GPT et lui demander de ressembler. Mathieu, tu peux enlever la deuxième phrase, là. Offrir votre point de douceur qui gêne la nature. Voilà, parfait. C'est génial. Je pense qu'on pourrait rajouter un overlay plus prononcé. Monté à 40. Ouais, 45, c'est bien. 50, même. Ouais, 50. Par contre, sur mobile, du coup, il faut juste changer l'image aussi. Je sais pas si on a une image adaptée. Ouais, il me semble, de mémoire, oui. Là. Voilà, parfait. Hé, t'as vu ça un peu ? Là, je trouve qu'on est déjà sur un début de site qui est beaucoup plus convaincant que celui-là d'avant. Il faut faire quelque chose pour cette section marquee, là. Tu veux modifier la section marquee ? Est-ce que je veux la modifier ? Non, fais-le toi. Mais je pense qu'on peut la modifier parce que déjà, là, ça ne va plus avec la couleur. Ouais, bien évidemment. Et même les petits nuages comme ça. Ouais, non, on va les enlever. Alors, ce que je pense qui va être bien, c'est limite d'enlever carrément la section marquee. La mettre trop de part. Ou alors de la mettre en fond blanc. Si on la met en fond blanc, après, ça va permettre d'introduire le restant du site. Ouais, mais du coup, on met un espacement. Ouais, bien sûr, ouais. On va mettre du vin. On va mettre du vin aussi sur mobile, voir juste que ça rend. Peut-être un petit peu beaucoup sur mobile. Ouais, pour être doux, c'est bien, je pense. OK, parfait. Et au niveau du texte, on va laisser comme ça. Le texte, il est très bien. On ne va pas s'embêter non plus de trop. Au niveau du séparateur, du coup, on a dit qu'on n'avait pas besoin des vagues, donc on va l'enlever. Si jamais les séparateurs, c'est des choses que vous pouvez automatiquement mettre. Si, par exemple, pour vous montrer, je vais mettre le néancier 4, à ce moment-là, les séparateurs vont automatiquement prendre la couleur de l'arrière-plan. Maintenant, je mets diagonal. À ce moment-là, ça prend un autre séparateur. Donc ça, c'est aussi sympa, je trouve. C'est une bonne fonctionnalité du story theme. OK, maintenant, on va pouvoir introduire vraiment les produits. Donc moi, j'avais pensé à mettre tout de suite une collection. Oui, bah, allez, on peut faire ça. Là, on a une section pack. Est-ce que c'est celle-là que tu veux mettre ou juste la collection ? Moi, je mettrais juste la collection et la section bundle, je la mettrais dans les pages produits ou plus tard sur la page. OK, ouais. Allez, bah, c'est parti. T'as une idée de texte ? Mais en vrai, pour ça, on met toujours... Enfin, il y a un truc qui marche tout le temps. C'est nos best-sellers. Et par rapport au style de titre, ça, il faut faire attention parce que le style 1, il faut voir comment il a été paramétré. Parce que du coup, si on va dans les titres ici, il a été paramétré en H1. Or, le H1, c'est seulement sur la bannière. Normalement, il faut que... Théoriquement, il faut qu'un seul H1 par page. Donc là, il faudra mettre un H2 et si on n'a pas envie du séparateur, on peut simplement désactiver le séparateur. On va aussi le faire pour le style 3. Et du coup, quand on vient ici dans la collection vedette, on va pouvoir remettre le style 2 du titre. Et il sera simplement un petit peu plus petit. Mais ça, c'est pas grave. Et du coup, maintenant, si on vient le centrer, je pense que ce sera encore mieux. Et là, il faut créer une séparation entre le marquis et le titre. Ou alors, il y a une solution, c'est aussi de faire ça. Mais mettre un peu plus d'espace au-dessus quand même. Ouais, on peut mettre, bien sûr, plus d'espace. On peut mettre la marquis plus tard et laisser best-seller. De toute façon, faire un site, c'est aussi faire beaucoup de tests. Là, en vrai, on n'a pas du tout préparé la vidéo. Enfin, si ce n'est, on sait qu'on va refaire Silis. Mais on n'a pas préparé un design à l'avance. C'est vraiment comme ça. On peut vraiment voir comment on fonctionne. Comment est-ce qu'on fait les tests ? Voir ce qui rend le mieux ou pas. Carrément. Voilà, je trouve que c'est déjà mieux. Ouais, c'est mieux. Et la marquis, on la mettra plus tard. Ça fera un élément pour casser un peu le truc, la structure. Après la collection, du coup, on peut laisser les images avec texte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement mis les images avec texte en version carte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller directement ici dans images avec texte. Et au niveau du style de la disposition, on va cocher carte ici. Ça va nous permettre de mettre en avant le contenu du texte à la même hauteur que celui-là de l'image. Je trouve que c'est pas mal. Aussi, sur mobile, ça va permettre un petit peu mieux de structurer, pas juste d'avoir du texte dans le vide. Et je trouve que c'est plus joli. C'est plus agréable au niveau visuel. Par contre, là, il manque une petite transition. Alors, soit on met la marquis à ce niveau-là. Soit on met une petite section texte ou on met juste un petit texte comme ça. Comme ça, ça peut être pas mal en vrai. Ouais, il faut juste adapter du coup les petits espacements. Et même encore, je trouve que c'est aéré. On n'est pas obligé de trop diminuer. Alors, limite, augmenter sur la dentu. Et on augmente la taille de police. Ouais, on peut faire ça alors. Alors, tac, ici, taille de police, on va l'augmenter. Voilà, le délai aussi, on va le rallonger parce que c'est rapide, là. Voilà, comme ça, c'est très bien. Au niveau de l'espacement, on va aller sur l'image avec texte. Et on va augmenter l'espacement d'au-dessus. Ouais, je pense que c'est bien. Il faut que ce soit le même en dessous et en dessous. Moi, c'est à peu près... Ouais, non, c'est pas bon encore. Et si maintenant, on va sur la collection vedette et qu'on diminue celui-là en dessous. Putain, il est un peu trop... Ouais, non, en vrai, c'est bon. De toute façon, on est bon. Pour la vidéo, on ne va pas non plus chipoter au pixel près. Mais en vrai, c'est important. Et au moins, vous voyez qu'il faut que ce soit cohérent. C'est important de prendre de temps là-dessus. Après, bien sûr, vérifier sur mobile. Là, on voit que sur mobile, on est trop élevé sous les produits. Le texte mobile est un peu grand. Ouais, le texte mobile est un peu grand. Tac. Est-ce qu'on peut le modifier ? On ne peut pas le modifier. Donc là, tu vois, typiquement, dans une nouvelle mise à jour, dans la prochaine mise à jour, c'est bien d'avoir taille de police. Bureau et taille de police mobile. Comme ça, on pourra le diminuer. Parce que là, c'est vrai qu'il est un petit peu grand. Donc, on va surtout principalement faire en fonction du mobile. Parce que c'est là où il y a la majorité du trafic. Ouais, c'est quoi ? On laisse comme ça. Voilà, on laisse comme ça. Parce que sur bureau, ça passe. Ça pourrait être plus grand, mais ça passe comme ça. Mais au moins sur mobile, c'est bien optimisé. Et ça, c'est l'essentiel. Ensuite, au niveau du texte, comme ça, on ne va pas toucher. L'image, elle est très belle. L'avant, après, on n'aura pas mieux, malheureusement. Ça aurait été bien d'avoir des visuals un petit peu plus grands en termes de hauteur. Mais en vrai, comme ça, c'est très bien. On peut mettre les cartes aussi. Ouais. On a un souci de cohérence. Ouais, carrément. J'attends des limites que tu le dises. Tac. Je suis sur le avant, après. Carte. Voilà. En vrai, on n'est pas mal. On enregistre. Et du coup, au niveau des espacements, là, il faudrait que ce soit le même espacement qu'entre les deux... Qu'entre les deux... Les deux sections ? Pas entre les deux sections qu'entre les deux éléments d'une même section. Comme ça, ça fait comme un espèce de quadrillage. Et c'est plus cohérent aussi, comme ça. Donc, si maintenant, on va sur l'image avec texte, en dessous, on va le diminuer. Ok, là, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, comme ça, ça fait un quadrillage et c'est plus harmonieux. Sur mobile, là, on peut laisser un petit peu un plus grand espace parce que, comme ça, on voit bien la différence entre les deux sections. Ok, là, maintenant, il va falloir changer l'arrière-plan. Là, ouais. Là, il faudrait effectivement changer l'arrière-plan. Je pense qu'effectivement, c'est mieux. Je ne sais pas si tu avais des idées. Non. En vrai, peut-être en noir où on teste. On peut tester. Il faut toujours enregistrer sur des sections comme ça. Ouais, on enregistre, on attend trois secondes et puis comme ça, on voit bien le rendu. Alors, le noir, je trouve que c'est vachement tapé à l'œil. Après, on peut mettre un noir plus... Est-ce que tu as quand même mis un noir 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 ? Non, mais je veux dire, le problème, c'est que tu as les images produits qui sont en blanc. Donc, ça ressort. Il y a un très, très gros contraste. Ça fait mal aux yeux. Ou alors, on masque carrément cette phrase et on active l'extra bouton. L'extra bouton, là, il y a beaucoup de moyens de paiement. Mais si maintenant, on vient le personnaliser en cliquant sur ce petit lien, c'est dans la catégorie bouton. On descend tout en bas. Ici, dans l'image, on vient mettre les moyens de paiement. À ce moment-là, oui, ça, on peut enlever le texte. À ce moment-là, comme ça, effectivement, on enlève le texte. Tac, sur le petit pack et on enlève carrément le texte. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et maintenant, je vais tester une dernière chose sur un séparateur quand même. Celui-là est de la ligne. À ce moment-là, on ne la voit même pas trop. Voilà. Pas la peine. Enregistrer. Et ça sera très bien comme ça. Perfect. Je ne sais pas si tu vois, mais autour des textes et autour des images, il y a une espèce de bordure beige. Oui. On va essayer de la dégager. Tu te proposes ? Oui. On va fermer le bouton. C'est dans les bordures, je pense. Conteneur de médias. Alors, on va pouvoir laisser un petit arrondi. Je trouve que c'est sympa. Par contre, la bordure, on ne va mettre pas de bordure. Vous voyez, encore une fois, ces trois styles. Tag et conteneur de contenu. Conteneur de contenu. OK, pour le bundle, on est bon à ce niveau-là. Moi, je mettrais la section d'avis. On ne la touche pas, la section d'avis. Mais on la met en blanc. Comme ça, le bundle ressort vraiment du reste. Ça me va carrément. Tac, on descend. On descend, descend, nuancier. Nuancier 1. Pareil pour les packs. Du coup, ils mettent des espacements. Oui. Alors, les packs, au niveau des espacements, on est comment ? On est bon. On va juste diminuer celui-là du bas. Alors, même si c'est théoriquement le même espacement. Niveau rendu visuel, ça... Des fois, il faut l'ajuster manuellement. Donc là, on est bon. Là, tu peux juste modifier le batch free. En vrai, tu peux mettre gratuit. Ouais. Donc ça, tac, il faut juste monter un petit peu. Et il est gratuit. Au fer même. Boum. Voilà. Pour l'achat du 3-pack, pour l'achat des 3 produits, l'épilateur est offert. On l'enregistre et c'est parfait. Maintenant, on a juste les espacements. La même chose pour le... Pour la FAQ qui est juste en dessous. Je vais juste traduire ici. OK, pour la FAQ. Et du coup, toi, tu avais dans l'idée d'ajouter une newsletter. Ouais. Alors, moi, je te propose même de l'ajouter au pied de page. Comme ça, elle sera présente sur toutes les pages. Mais au-dessus des icônes, je dirais. Ouais, au-dessus des icônes, carrément. Comme ça. Ouais, clairement. Sans toucher. La section newsletter, elle est très bien. Voilà. On va juste la traduire du coup et après, ce sera bon. Donc là, la newsletter est mise. On a mis aussi... Enfin, on a fait quelques modifications dans le footer. On a enlevé la newsletter parce que si elle est déjà là, pas la peine de la remettre. Moi, je te propose qu'on regarde s'il n'y a pas des sections qu'on pourrait ajouter. En plus, parce qu'il y a quand même pas mal de sections sur le story theme. Ouais. Et ce serait bête de ne pas les utiliser. Et il ne faut pas oublier que c'est un site de démonstration. Et en plus, c'est un site de démonstration. Donc, on a tout intérêt à mettre plus de sections. Diaporama, mais on n'a pas trop de visuels. Non, Diaporama, ça ne sert pas à grand-chose. Une vidéo, si on en avait une. Ouais. On a peut-être la vidéo fumée noire. Ouais, mais... Fumée blanche. Je ne pense pas que ce soit très pertinent. Des articles de blog, mais on n'en a pas. Ça, on en aurait bien mis aussi, je pense. Oui. Après, tu peux regarder, peut-être qu'on en a deux tests. Ah ouais. C'est bon à tout moment. On a des articles de tests. Afficher l'auteur, on enlève. Afficher la date, on enlève. Pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça ne sert pas à grand-chose parce que ce n'est pas pertinent. On va les enlever. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est trois images les mêmes. Ouais. Tu vas enlever, alors ? Oui. Ok, bon. Dommage pour les articles de blog. Tant pis. Alors là, on va ajouter une section. Moi, personnellement, je l'aime bien. J'utilise aussi régulièrement sur les sites. C'est la liste de comparaisons. Alors déjà, où est-ce qu'on va la placer ? Je pense qu'on peut la mettre... Moi, je mettrais juste en dessous de l'avant après. Ouais, clairement, moi aussi. Donc là, tac. C'est utile d'avoir des sections avec un fond coloré. Comme ça, on peut caser bien des choses avant et après. Ouais, clairement. C'est pratique. Donc là, stack. On peut centrer le texte. Et là, on enlève la description et on met juste en titre face à... Non. On ne tombera pas. C'est lisse face à la concurrence. Allez, peu importe. Voilà. Description, on enlève. Et là, on va mettre... Avant et après. Silice. Les autres. Et là, bon, je ne sais pas si tu as des idées, toi. Naturelles. En vrai, c'est pas mal, le rendu que ça commence à donner. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses pour l'instant ? Pas forcément, non. On pourrait, à la limite... Bon, là, il n'y a pas de compte Instagram pour cette boutique, mais on pourrait mettre limite une section InstaFeed, l'application InstaFeed qui est gratuite. Mais sinon, c'est assez correct. Après, pour les pages produits, est-ce qu'on les modifie ? Déjà, la page collection. Je vais aller un peu vite, là, mais... Il y a déjà la page collection. La page collection, vu qu'on n'a pas besoin de filtre, concrètement, on peut tout simplement masquer le filtrage, masquer le tri. Et comme ça, on a juste notre collection qui est comme ça. Ce n'est pas plus mal. L'espace-là, on va un petit peu l'augmenter par rapport à la newsletter. Et comme ça, je pense que c'est déjà mieux. La page produit, qu'est-ce que tu veux faire dessus ? Déjà, mettre le fond blanc. Bien joué. Le fond blanc, comme si c'était fait. Voilà, parfait, génial. Un petit enregistrement. Et là, on va juste pouvoir mettre en forme les deux offres. Est-ce que tu vois comment le faire ? On a fait le toit. OK. Par rapport aux offres, du coup, le 2 plus 1 offert et le 1 crayon, on va pouvoir les mettre en forme. Comme l'application à peu près White Bundle, sauf que là, on n'aura pas besoin d'application en l'occurrence. On cessera tout simplement des... Tic, tac, 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 tac. Bundle. Voilà, merci. Bundle, on va pouvoir en ajouter deux. Comme ça, on aura chacun nos variantes. Ici, on va pouvoir mettre un crayon. Là, c'est très important de recopier exactement le terme de notre variante. Ici, on va pouvoir enlever ce texte-là. Là, on va simplement pouvoir remettre un crayon. Et du coup, cette variante, elle est à 14,90. Et sur le deuxième, on va pouvoir mettre, du coup, 2 plus 1 offert avec les espaces. Du coup, on recopie. Comme dit, exactement mot pour mot, espace pour espace, accent pour accent, notre variante. Ici, par contre, on va pouvoir mettre... Acheter un et recevez le troisième gratuitement. Ou recevez le troisième gratuitement directement. Non. On va mettre deux produits achetés et le troisième gratuit. Deux produits achetés et le troisième offert. Voilà, parfait. Ici, on est 2 plus 1 offert. Et là, du coup, on est sur 14,90 fois 2, ça fait... 29,98 au lieu de... 29,80. Au lieu de 34,97. Non, 70, du coup. Au lieu de 34,97. Tech, parfait. Le sélecteur de quantité, on peut l'enlever, je pense. Ouais, du coup, le sélecteur, exactement, on peut l'enlever. Et tu peux mettre l'extra bouton, ouais. Et on met le petit extra bouton qui fait plaisir à Théo. Là, je pense qu'on est pas mal. Au niveau des couleurs, ça, il faut laisser. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est d'afficher le prix dans le titre et pas ici. Comme ça, on gagne encore une fois du scroll. Et ce qu'on pourra même faire, c'est ajouter le bloc média, enfin, le bloc image, tech, sous le titre. Comme ça, lorsqu'on est sur mobile, on enregistre pour voir les résultats. On aura d'abord les avis, le titre, le prix. Ensuite, les médias. Et après, on aura directement nos offres. Voilà, concernant la page produit à proprement parler. Après, la description, livraison, ça, on va pas toucher. Et après, on a les avis. Donc, les avis, en vrai, on peut les mettre en gris, je pense. Ouais, mais on peut surtout mettre de l'espace, non ? Ouais, bien sûr. Ça va de soi. Tech, petit 64 pixels aussi au-dessus. Là, on va juste encore une fois traduire l'anglais. Ah, il faut aussi mettre en vrai un espacement en dessous. Mais si tu mets l'espacement en dessous, il va se mettre sur toutes les pages. Donc, en vrai, ce que moi, j'ai pensé à faire, c'est de mettre en dessous... Mettre une description, le bundle ? Ouais, un petit bundle, c'est génial. On a pu ajouter le petit bundle. Comme ça, ça règle le problème d'espacement avec la newsletter. On a nos avis. On a notre produit. C'est cool. Franchement, je pense qu'on est bien là. Ouais, je pense qu'on est là. Du coup, ça fait combien de temps qu'on tourne ? 50 minutes qu'on tourne. On a eu 2-3 coupures pour un petit peu se décider de qu'est-ce qu'on allait faire. Mais la vidéo sera peut-être un peu moins longue que 50 minutes. Mais en tout cas, voilà, on aura refait le site complètement de... Bon, pas de zéro, mais on aura montré en live, en direct, comment est-ce qu'on modifie le site pour lui redonner une touche de fraîcheur, parce que ça faisait assez longtemps qu'on ne l'avait pas modifié. Donc, voilà. Je pense que c'est bon au niveau de la vidéo. Ouais, carrément. De toute façon, à la limite, on peut faire un petit tour sur le story theme, sur les offres. Oui, vas-y. Allez. Le story theme, comme ça, on leur présente tout. Ils sont contents, ces viewers. Tac. Les offres du story theme. Donc, c'est un thème, comme dit, qui est disponible, de toute façon, en premier lien de description. Et lorsque vous atterrissez sur la page de présentation, par rapport aux tarifs, il est disponible en abonnement à l'heure actuelle, on tourne cette vidéo en tout cas, à partir de 12,67€ par mois. Je pense que c'est le thème le moins cher que tu peux trouver. Bah, pour tout ça, ouais. Par rapport à ce qu'ils proposent, ouais, les sections, les fonctionnalités, le fait qu'on soit réactif pour les mises à jour, les ajouts de fonctionnalités, la résolution de bugs, c'est vraiment un super compromis. Oui, carrément. Et la différence, j'allais dire, entre les trois formules, c'est simplement le nombre de boutiques connectées. Donc, si maintenant, par exemple, tu fais du testing à la chaîne, genre tous les jours, toutes les semaines, tu fais un nouveau testing, prends la licence limitée, à peine à 50 balles par mois, même pas. Et si après, maintenant, tu n'as qu'une boutique ou une ou deux boutiques, bah, à ce de première formule, ça suffira amplement et c'est l'équivalent d'un abonnement de Netflix. Donc, en vrai, tu n'as plus d'excuses pour faire du e-com. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Juste, si jamais ça dérange de payer un abonnement, on a toujours le paiement unique. Alors, ce n'est pas un paiement annuel, c'est vraiment un paiement à vie. Donc, comme ça, après, il n'y a plus besoin de payer d'abonnement ou quoi. Les mises à jour sont comprises dedans. On essaie d'en faire une par mois. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le story thème de toute façon. Carrément. De toute façon, la page de vente est disponible et puis, voilà, si jamais il y a d'autres questions, on reste disponible. Exactement. Donc, sur ce, lâche un pouce bleu si tu as aimé. Mets un petit commentaire parce qu'en ce moment, on essaye d'analyser des boutiques. Donc, un commentaire avec ta boutique et pourquoi tu veux qu'on l'analyse, pardon. Comme ça, on regarde tout ça. Et puis, voilà, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut.